Le mercredi 29 mai 2024, donc il y a un peu moins de 3 mois, si vous étiez devant le JT de 19h sur France 3, Centre-Val-de-Loire, vous avez peut-être vu ça. Parvenir à bout d'un Rubik's Cube, c'est de l'ordre de l'inné, soit on l'a, soit on l'a pas. Je me convainc comme ça. En tout cas, aujourd'hui, à Vendôme, les champions présents ont le Rubik's Cube dans les veines à force d'entraînement de concentration. Ces jeunes sont parvenus au championnat de France scolaire de la discipline. C'était donc cet après-midi dans le Loir-et-Cher, Alain Eudes avec Grégoire Gréchois. Les deux meilleures équipes s'affrontent en blanc, Hermont dans le Val-d'Oise, en vert, Ayange, Moselle, emmenés par un enseignant de SVT, ancien champion de France de Rubik's Cube. 3, 2, 1, hop ! Ils sont 50 en tout, 49 collégiens et leurs professeurs. 50 unis dans un effort de concentration extrême, durant lequel on n'entend plus que le bruit des roulements. 6 faces de 6 couleurs, 54 petits carrés et des milliards de combinaisons potentielles, tout cela sublimé par l'enthousiasme de la compétition par équipe. Normalement le Rubik's Cube c'est individuel, et le côté collectif avec une stratégie d'équipe, avec de l'entraide sur un objet qui demande de la concentration, qui demande de l'apprentissage, de la dextérité, qui allie visualisation dans l'espace, tout cela ensemble fait que la discipline est incroyable. Voici l'actuel champion de France en démonstration devant les jeunes compétiteurs. Sa dextérité est impressionnante, mais il n'est ni mathématicien ni magicien. Selon lui, maîtriser le cube est assez simple. Ça va le résoudre, ça va représenter 5 ou 6 formules à apprendre. Et donc une fois que ces 6 formules-là sont bien maîtrisées, on va pouvoir en rajouter pour monter à 10, 12, 15, 20. Et au fur et à mesure, les temps vont descendre avec l'apprentissage des algorithmes en plus. Et les passionnés de ce jeu vieux de 50 ans y trouvent de multiples intérêts, notamment pour leur réussite scolaire. Ça permet de bien rester concentré sur quelque chose pendant qu'on le fait, et pas d'être distrait. Ça permet également de stimuler notre cerveau, et du coup ça nous permet peut-être d'apprendre mieux nos cours à côté. Donc ça c'était le 29 mai dernier, pendant la finale de l'Interrubic 2024, et évidemment j'ai coupé quelques scènes pour ne pas spoiler le résultat. Vous le savez probablement, c'était la deuxième fois que je participais à l'Interrubic avec mes élèves, puisque souvenez-vous, il y a un an, je publiais cette vidéo. Interrubic 2023, le récit d'une aventure inoubliable avec mes élèves. Dans cette vidéo, je vous racontais tout notre parcours, de la création du club de Rubik's Cube dans le collège dans lequel je travaille, jusqu'à notre incroyable médaille de bronze, en finale de l'Interrubic, en juin, 5 mois plus tard. La vidéo complète, elle dure 1h20, mais franchement, si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la voir avant de regarder celle-là. Bon, qu'est-ce qui s'est passé depuis cette finale, depuis ce mois de juin 2023 ? Parlons un peu du fil conducteur de cette nouvelle année scolaire, et donc du fil conducteur de cette vidéo. Ce fil conducteur, il se résume en quelques secondes, avec cet extrait de la vidéo de l'an dernier. Donc maintenant, évidemment, je veux continuer en septembre. Voilà, là, dans deux mois, c'est nouvelle rentrée scolaire, année scolaire 2023-2024. Je veux pouvoir continuer. Quand on voit le niveau qu'on a atteint au bout de 5 mois, j'ose même pas imaginer le niveau qu'on aura après une nouvelle année scolaire complète, sachant que cette année, on n'avait aucun troisième. Si on continue, franchement, je l'annonce là tout de suite, à la fin de l'année, on est champion de France. Mais c'est une évidence. Comme j'ai dit ça dans ma vidéo, quelques jours plus tard, j'ai eu un commentaire d'un certain Mourad. Alors, je vous explique qui c'est. Mourad, c'est tout simplement le prof qui gère le club de Rubik's Cube du collège Jules Ferry à Hermon, c'est-à-dire le collège qui est champion de France en titre de l'inter-Rubik. Et Mourad a laissé ce commentaire. Bravo pour votre troisième place. Une finale et un podium pour une première année, c'est exceptionnel. Alors oui, effectivement, notre objectif pour l'année 2024, il est très clair. Après notre médaille de bronze en 2023, avec des élèves qui avaient appris à résoudre un cube 5 mois avant, forcément, en 2024, on vise le titre. Mais quand j'ai dit que ce serait une évidence qu'on gagnerait, je pense que j'étais encore un peu sous le coup de l'émotion, juste après la finale, parce qu'en réalité, c'est loin d'être gagné d'avance. Le collège d'Hermon est sextuple champion de France en titre, donc ils ont une expérience monumentale par rapport à nous. Et c'est eux qui détiennent le record de France, qui est de 51 secondes, alors que pour l'instant, aucune autre équipe à part eux n'a réussi à passer sous la minute dans l'histoire de l'inter-Rubik. Donc effectivement, c'est loin d'être gagné d'avance. Surtout quand on pense que le fait d'avoir une rivalité cette année, ça va probablement les motiver. Quand on voit ce qu'ils ont réussi à faire il y a quelques années, sans avoir de concurrence, on se demande jusqu'où ils peuvent aller, si en plus, ils sont boostés par le fait d'en avoir. Mais nous aussi, on est motivés. Et on va rien lâcher. L'objectif, c'est de gagner. Donc ça promet une rivalité de dingue, et un spectacle de dingue, en finale, le 29 mai 2024. Avant de se lancer dans le récit de tout ce qui s'est passé pour nous cette année, on va juste revenir un petit peu sur ce que c'est l'inter-Rubik. Donc l'inter-Rubik, c'est tout simplement le championnat de France interscolaire de Rubik's Cube, et l'épreuve principale consiste à résoudre 50 cubes en équipe de 50, le plus vite possible. Une équipe, c'est soit 50 élèves, soit 49 élèves, plus un adulte du club. Donc pour nous, c'est 49 élèves, plus moi. Au moment de lancer le chronomètre, les cubes sont sur une table de 1 mètre carré, et ils forment un rectangle de 10 rangées de 5. Un élève démarre le chronomètre, les élèves qui sont autour de la table distribuent les cubes à ceux qui sont derrière, et ensuite on s'organise comme on veut, mais il faut tout résoudre. Le chronomètre s'arrête quand on a reformé un rectangle de 10 rangées de 5, mais cette fois-ci avec des cubes résolus. Donc ça demande une organisation rigoureuse et une excellente cohésion d'équipe. Il faut que chacun sache exactement où se placer, comment distribuer les cubes au début, comment reformer le rectangle à la fin de la manière la plus efficace possible, etc. Pendant que le chrono tourne, c'est pareil. L'organisation, elle est hyper réfléchie. En fait, on divise l'équipe en groupes. Généralement, on fait des groupes de 5 élèves en s'assurant que dans chaque groupe, il y ait des élèves très rapides et des élèves un petit peu moins rapides. Comme ça, les élèves très rapides peuvent résoudre leur cube et ensuite aller aider les autres. Donc pour moi, en tant que prof, c'est une discipline qui demande de connaître parfaitement le niveau de mes élèves, pour savoir comment on va s'organiser autour de la table. C'est à la fois génial et hyper complexe. Bon, ça, c'était pour le rappel de ce que c'est l'Inter Rubik. Mais avant de parler de ce qui s'est passé cette année, on va revenir un petit peu sur les chronos qu'on arrivait à faire l'année dernière. Ça peut être intéressant parce que ça vous donnera un espèce de point de repère. Vous pourrez comparer les chronos de l'année dernière avec ceux qu'on a fait cette année. Donc l'année dernière, on avait monté notre club fin janvier et deux mois plus tard, quand on a fait notre premier entraînement dans les conditions de la finale, on a réussi à faire un chrono à 1 minute 46 pour résoudre les 50 cubes. Cinq semaines plus tard, début mai, on a fait notre deuxième entraînement et on a réussi à descendre notre record à 1 minute 21. Et d'ailleurs, ce 1 minute 21, c'était notre chrono officiel de qualification. Donc c'est le chrono qui nous a permis de nous qualifier en finale parce qu'avec 1 minute 21, on était le quatrième meilleur club de France et c'est les 6 premiers qui se qualifient. La veille de la finale, on a réalisé ce qui était clairement un exploit pour nous à l'époque puisqu'on a fait un chrono à 1 minute 09. Et d'ailleurs, on a réitéré l'exploit en finale le lendemain puisque parmi les 3 chronos, on en a fait un à 1 minute 09. Donc vous pouvez garder dans un coin de la tête qu'au moment de démarrer cette nouvelle année scolaire, l'année 2023-2024, le record du collège, c'est 1 minute 09 et ça nous a permis l'année dernière de décrocher une médaille de bronze. Alors je sais que dans cette vidéo, vous voulez entendre que des bonnes nouvelles et des choses incroyables, mais dans ce premier chapitre dans lequel on va principalement parler du début d'année scolaire, je vais tenter de vous raconter les choses telles que je les ai vécues. Et malheureusement, il n'y a pas eu que des bonnes nouvelles. On a vécu un véritable ascenseur émotionnel avec une bonne nouvelle, puis une mauvaise, puis une bonne, etc. Et ça a duré vraiment très longtemps. Alors petite parenthèse, dans ce premier chapitre, il n'y aura pas de vidéo ou de photo pour illustrer ce que je dis, mais pas d'inquiétude, dans les chapitres suivants, il y en aura beaucoup plus que l'année dernière. Cet ascenseur émotionnel, en réalité, il commence bien avant la rentrée scolaire de septembre. A la fin de la vidéo de l'an dernier, je vous expliquais que je n'étais même pas sûr de pouvoir rester dans mon collège et donc de pouvoir continuer mon club. C'est seulement le 14 juillet 2023 que j'ai reçu un mail du rectorat qui m'annonçait la bonne nouvelle. Je reste au collège de Hayange. Donc c'est reparti. On va remonter le club, on va se qualifier pour la finale et on va retourner à Vendôme, mais cette fois-ci avec l'objectif de gagner. La rentrée arrive, en quelques semaines, le club se remet en marche et à ce moment-là, je suis hyper confiant parce que l'année dernière, on n'avait aucun élève de troisième. Donc a priori, on ne perd aucun élève. on peut refaire la même équipe mais avec un an d'expérience en plus. Mais vous allez voir que j'étais très loin de la réalité. Déjà, dès le début de l'année, on apprend qu'on perd deux élèves qui étaient dans l'équipe l'année dernière parce qu'ils ont déménagé et on décide de ne pas reproposer le club à trois élèves pour des raisons de comportement. Donc directement, ça libère cinq places. A priori, cinq places qui vont être prises par des élèves de cinquième. Donc des élèves qui viennent de rejoindre le club parce que malheureusement, on ne peut pas ouvrir au sixième, sinon ça fait trop d'élèves. Pour visualiser à quel point ce nombre va vite augmenter, je vous mets en haut à droite de l'écran le compteur des élèves qui étaient dans l'équipe l'année dernière mais qui ne seront pas dans l'équipe cette année. Donc pour le moment, on est à cinq. Dès le mois de septembre, on fait face à une problématique importante, celle des élèves de troisième. Évidemment, le point de vue de la direction du collège, c'est que les élèves de troisième doivent bien comprendre que la priorité pour eux cette année, c'est pas l'interrubique. Au début, on a peur de ne pas pouvoir prendre de troisième tout court puisque la finale à Vendôme, c'est quelques semaines avant le brevet. Mais on a réussi à trouver un compromis avec la direction. Les élèves de troisième pourront venir à Vendôme si leur attitude face au travail et leur attitude au collège de manière générale sont absolument irréprochables tout au long de l'année. Et évidemment, il faut que les résultats suivent. Alors malheureusement, on connaît nos élèves et on sait que certains ne pourront pas venir. Et comme on doit forcément restreindre un petit peu les inscriptions parce que sinon, on aurait 200 élèves et ce serait ingérable, on a le choix entre restreindre en cinquième ou en quatrième ou en troisième. Du coup, on décide de restreindre en troisième puisque de base, malheureusement, certains élèves ne pourraient de toute façon pas venir. Et on perd quatre élèves de plus qui étaient dans l'équipe l'année dernière mais qui ne pourront pas être dans l'équipe cette année, ce qui monte le compteur à neuf. Quelques jours plus tard, nouvelle désillusion. Parmi les élèves de troisième à qui on a reproposé l'inscription, il y en a certains qui nous expliquent qu'ils sont plus motivés et qu'ils n'ont pas envie de revenir. Alors évidemment, on comprend, à cet âge-là, les centres d'intérêt ça évoluent très vite et en plus, ça représente vraiment une minorité d'élèves mais pour nous, c'est quand même hyper frustrant surtout qu'on s'est battu pour pouvoir prendre des troisièmes. Et ça, malheureusement, ça concerne cinq élèves. Donc le compteur monte à 14. En parallèle de tout ça, en ce qui concerne les élèves de cinquième et de quatrième, on n'a globalement que des bonnes nouvelles. On lance le club avec une centaine d'élèves au total, donc 50 le lundi midi et 50 le mardi midi. Les premières séances, franchement, elles se déroulent super bien. Et l'avantage qu'on a par rapport à l'année dernière, c'est que cette fois, on a plein d'anciens, entre guillemets, ceux qui étaient déjà là l'année dernière, qui vont aider les nouveaux, donc essentiellement les cinquièmes qui viennent d'intégrer le club. Et en quelques jours, quasiment tous les nouveaux élèves savent résoudre un cube. Et franchement, l'ambiance au sein du club, elle est exceptionnelle. C'est encore mieux que l'an dernier. Et c'est là qu'on reparle de ce fameux ascenseur émotionnel. Même si tout se passe bien pour la grande majorité des élèves, il y en a quelques-uns qui ne sont plus trop motivés et qui vont se désinscrire. En quelques jours, on perd quatre élèves qui étaient dans l'équipe qu'on a emmenée à Vendôme l'année dernière, et donc le compteur monte à 18. Donc si on résume, il y a des élèves qui ont déménagé, il y a des élèves qu'on n'a pas repris pour des raisons de comportement, des élèves qu'on n'a pas repris pour les problématiques liées à l'année de troisième, et quand même pas mal d'élèves qui sont partis parce qu'ils étaient plus motivés. Et bien tout ça, ça va déclencher un effet boule de neige, parce que du coup, comme on a des élèves qui partent au club, il y en a d'autres qui se sentent un peu seuls, sans leurs amis avec qui ils s'étaient inscrits à la base. Et on va encore perdre sept élèves qui étaient dans l'équipe l'année dernière. Donc le compteur monte à 25. Et franchement, à ce moment-là, on réalise que ça va être vraiment difficile de rivaliser avec Hermon, parce qu'on a perdu énormément d'élèves très rapides. Et c'est toujours pas fini. Début octobre, nouveau coup de massue. On apprend que les profs de sport organisent un voyage en fin d'année, et forcément, ça tombe pile en même temps que l'interrubique. On perd encore trois élèves qui étaient dans l'équipe l'année dernière, donc le compteur monte à 28, mais surtout, on perd sept élèves de cinquièmes. Donc même parmi les cinquièmes, ça réduit nos choix possibles pour construire l'équipe. Et d'ailleurs, parmi les sept, il y en a un, c'est tout simplement un des élèves les plus rapides du collège. Franchement, quand on pensait pouvoir faire un espèce de copier-coller de l'équipe de l'an dernier, on était très très loin de s'imaginer tout ça. Bref, ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'équipe qu'on va emmener à Vendôme le 29 mai, elle sera composée d'environ 50% d'élèves qui ont déjà vécu ça l'année dernière, et d'environ 50% de nouveaux élèves qui viennent d'intégrer le club et qui auront donc beaucoup moins d'expérience. Ça va être très difficile de rivaliser avec Hermon, mais on ne perd pas confiance. L'année avance, les élèves progressent et on organise notre tout premier entraînement dans les conditions de la finale. Enfin ça, c'est plutôt ce qu'on aurait espéré, parce que ce 21 mars, il nous manque une dizaine d'élèves qui sont en sortie scolaire. Et comme on n'a pas pu organiser le premier entraînement à un autre moment, et bien malheureusement, on ne sera que 40. On sait que la stratégie d'équipe qu'on va mettre en place ne sera pas représentative de celle qu'on aura quand on sera au complet, mais ça fait quand même un premier entraînement, ça permet de motiver les élèves et de montrer aux nouveaux, donc principalement aux élèves de 5e, à quoi ça ressemble. Ce jour-là, on n'avait que 50 minutes au total. Donc on explique rapidement le rôle de chacun, et c'est parti. On se met tous autour de la table et on fait notre premier chrono de l'année, à 40 au lieu de 50, et avec énormément d'élèves qui découvrent. Ah, c'est parti ! et c'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On s'écarte plus ! Oui, C'est parti complètement ! Non, c'est là, c'est là. Ok, ok, bon. Oh, petit micro-dou, il y a plein de choses à dire. On pousse, Olivier, s'il te plaît. Le tout premier chrono de l'année, c'est 1 minute 33. Et souvenez-vous, à titre de comparaison, notre record qui date de l'année dernière, c'est 1 minute 09. Franchement, on peut dire que c'est encourageant. On n'est que 40 autour de la table, et je pense que vous l'avez remarqué, pour certains élèves, pour le moment, c'est un peu le flou artistique. Les cinquièmes qui découvrent la discipline, on voit bien qu'ils sont un peu perdus et qu'ils ne savent pas trop quoi faire, mais c'est normal, c'était le tout premier chrono, et en plus, les conditions ne sont pas idéales. Mais franchement, c'est hyper encourageant, parce que, vu les conditions, 1 minute 33, c'est pas un mauvais chrono. Surtout qu'il y a énormément de choses à améliorer, donc il y a une marge de progression qui est énorme, notamment au niveau des transitions, ou au niveau de la distribution des cubes au début, ou encore du rangement des cubes dans le rectangle à la fin. D'ailleurs, il y a un truc sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est le temps de distribution. Je vous remontre le début de la vidéo, et on va le chronométrer. Ah, c'est parti ! Il nous faut 9 secondes pour que tout le monde ait un cube dans les mains. Retenez cette valeur, on en reparle dans quelques minutes. Après ce premier chrono, on corrige quelques petites choses, on continue de s'entraîner, et quelques minutes plus tard, on fait ce qui sera notre meilleur chrono pour ce premier entraînement. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 minute 21 Donc ce jour-là, notre record, c'est 1 minute 21. Alors, petite question pour voir si vous avez bien suivi, est-ce que vous vous souvenez à quoi correspondait 1 minute 21 l'année dernière ? Eh bien, 1 minute 21 l'année dernière, c'était notre chrono de qualification. Donc c'est le chrono qui nous avait permis de nous qualifier en finale, en terminant 4ème meilleur club de France de qualification. Là, on est à 3 mois de la finale, et en étant que 40 autour de la table, on arrive déjà à faire ça. Donc c'est hyper positif. A partir de là, c'est le début d'une course contre la montre. On a 3 mois pour progresser, et tenter d'aller décrocher le titre de champion de France le 29 mai. Mais pour ça, il faudra battre Hermont. Donc on peut se demander, quel sera le niveau de l'équipe d'Hermont au moment de la finale ? On va tenter de répondre à cette question en s'intéressant à leur palmarès. Ils ont participé pour la première fois à l'Interrubic en 2013, mais leur chrono était supérieur à 2 minutes, et ils ne se sont pas qualifiés en finale. En 2014, ils sont passés sous les 2 minutes, ils se sont qualifiés en finale, mais ils ont terminé dernier de la finale, donc 6ème sur 6. En 2015, ils ont encore gagné 30 secondes, et ça va être le début d'un palmarès absolument incroyable, puisqu'ils terminent vice-champion de France. Un an plus tard, ils sont champions de France, avec un résultat de 1 minute 0-3. Sachant que, je vous le rappelle, ce résultat, c'est la moyenne des 2 meilleurs chronos, parmi 3 au total. Quand ils décrochent ce premier titre de champion de France, donc en 2016, ils sont déjà en train de chercher à descendre sous la barre de la minute, ce qui est vraiment hyper impressionnant. Et d'ailleurs, ils vont réussir à le faire l'année suivante, en 2017, avec une moyenne de 59 secondes, qui leur assure à la fois leur deuxième titre de champion de France, et un record de France absolument incroyable sous la minute. A ce moment-là, l'Inter Rubik existe depuis 10 ans, et c'est la toute première fois qu'un club passe sous la minute. Et encore aujourd'hui, aucun autre club n'a réussi à le faire. Donc difficile d'imaginer qu'ils puissent faire encore mieux en 2018, et pourtant, premier chrono de la finale de 2018, je vous laisse admirer ce qui s'est passé. 3, 2, 1, top ! ... Applaudissements Premier chrono de la finale, 51 secondes. Ils mettent littéralement 8 secondes à leur précédent record de France. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que quelques minutes plus tard, ils vont refaire 51 secondes, donc cette année-là, leur moyenne, c'est 51 secondes. Ils terminent évidemment premier, très très loin devant les deuxièmes, et sont donc champions de France pour la troisième année consécutive. Bref, ils sont intouchables. En 2019, ils ne vont pas réitérer l'exploit de battre leur propre record de France, mais ils vont quand même terminer champions de France avec une moyenne de 54 secondes. Et malheureusement, en 2020 et en 2021, l'interrubic est annulé à cause du coronavirus. En 2022, c'est reparti, et l'équipe d'Ermond décroche son cinquième titre de championne de France avec une moyenne de 1 minute 10. Donc on voit bien l'impact de la période Covid. Je pense que c'était difficile d'entretenir l'engouement des élèves, sachant qu'il y a eu les périodes de confinement, et qu'en plus, il n'y avait pas la finale à la fin de l'année, qui est quand même le grand moment de l'année. Et enfin, l'année dernière, quand mon équipe a participé pour la première fois, l'équipe d'Ermond a décroché son sixième titre de championne de France avec une moyenne de 1 minute 0,5. Donc là, on peut se dire qu'ils ont l'air d'être nettement moins forts qu'avant la période Covid. Mais moi, ce n'est pas du tout comme ça que je vois les choses. Effectivement, la période Covid, elle est un petit peu venue remettre les compteurs à zéro, mais ils ont déjà connu une progression fulgurante en 2 ou 3 ans. Donc les profs qui gèrent le club, ils ont cette expérience-là. Donc il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas capables de le refaire. Et personnellement, je suis persuadé qu'ils vont le refaire. Surtout que là, ils vont être boostés par le fait d'avoir de la concurrence, ce qui n'a clairement pas toujours été le cas. Au vu de leur palmarès et du niveau qu'ils avaient l'année dernière, je suis absolument persuadé que si on veut gagner cette année, il faut descendre sous la minute. Donc il faut faire quelque chose que pour l'instant, aucune autre équipe à part eux n'a réussi à faire. Bon, reprenons notre récit. Pour le moment, on est à 3 mois de la finale, et on a fait 1 minute 21 alors qu'on n'était que 40. Avec ce chrono, on est déjà largement qualifié en finale. Donc par rapport à l'année dernière, on n'a pas besoin de se préoccuper de cette problématique-là. Mais maintenant, il faut qu'on progresse. Le lundi midi et le mardi midi, quand on est au club avec les élèves, malheureusement, on ne peut pas s'entraîner dans les conditions de la finale. Parce que du coup, que ce soit le lundi ou le mardi, il nous manque l'autre moitié des élèves. Mais comme l'année dernière, on a pu compter sur notre direction qui nous a libéré 2 après-midi complets pour qu'on puisse s'entraîner avec toute l'équipe. Le 12 avril, donc à 1 mois et demi de la finale, et le 14 mai, 2 semaines avant la finale. A chaque fois, on avait à peu près 3 heures et on a voulu faire les choses de manière encore plus carrée que l'année dernière. Pour comprendre ça, il faut déjà qu'on revienne sur cette histoire de groupe. Souvenez-vous de ce que j'ai dit dans l'introduction. Notre équipe, autour de la table, elle est divisée en 10 groupes de 5. Et d'ailleurs, dans certains groupes, on va encore plus loin et on forme des binômes ou des trinômes avec à chaque fois un élève très rapide qui peut résoudre son cube et ensuite aller terminer celui des autres. Alors pourquoi je vous reparle de ces groupes ? Justement parce que le 12 avril et le 14 mai, on a tellement voulu faire les choses de manière carrée qu'on a pris chaque groupe séparément pour les entraîner. On veut s'assurer que dans chacun des groupes, les élèves savent exactement quoi faire, où se placer, etc. Ça nous permet aussi de déterminer qui distribue les cubes dans chaque groupe ou encore de les chronométrer pour vérifier s'ils sont tous capables de terminer à peu près en même temps. En fait, si on a un groupe qui n'est pas assez rapide au vu de la stratégie d'équipe globale et à côté un groupe qui est plus rapide que prévu, on peut intervertir quelques élèves pour essayer d'équilibrer. Le 12 avril, après une heure d'entraînement spécifique avec chacun des 10 groupes, ils sont parfaitement rodés. Donc il est l'heure de se mettre à 50 autour de la table pour la toute première fois de l'année. C'est bon, on le voit, vous pouvez vous placer. On ne met pas les mains au plus platane tant que Raphaël n'a pas avancé de pouvoir mettre. Vas-y, mets les mains. 3, 2, 1, top ! Sous-titrage ST' 501!!!! Sous-titrage ST' 501 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 Donc vous l'avez vu, j'ai fait en sorte que beaucoup d'élèves terminent leur cube en même temps, et franchement, les 4 élèves autour de la table, ils s'en sortent super bien. Donc à partir de là, j'en suis persuadé, on n'aura plus aucun problème avec le rangement des cubes. Bref, avec tout ce que vous venez de voir, si notre record ne continue pas à descendre, je comprends plus rien. Et bien écoutez, l'entraînement a porté ses fruits, et il n'a pas fallu attendre longtemps avant qu'on batte à nouveau notre record. 1 minute 0-2, on met 3 secondes à notre précédent record, et c'est pas fini. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avec ce chrono à 1 minute 0-1, on est déjà à 8 secondes en dessous de notre record de l'année dernière, et on se rapproche de plus en plus de l'objectif ultime, qui est de passer sous la minute pour espérer rivaliser avec le club d'Hermont. Bon, le temps passe, nous sommes désormais le 14 mai, et on s'apprête à vivre un des moments les plus incroyables de l'année. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Notre tout premier chrono sous la minute. Celui-là, il fait plaisir. Ne serait-ce que pour la symbolique de passer sous la minute, c'est incroyable. Alors j'aimerais juste revenir une petite minute sur la distribution des cubes. Deux mois plus tôt, au moment de notre premier entraînement, ça ressemblait à ça. Un, c'est parti ! Donc 9 secondes pour que tout le monde ait un cube dans les mains. On a vraiment l'impression que tout est approximatif. Le placement des élèves, il est complètement aléatoire. Et surtout, il y a beaucoup trop de mouvements. Donc en termes d'optimisation, c'est une catastrophe. Maintenant, petite comparaison avec la distribution des cubes sur notre chrono à 59 secondes. Deux, un, hop ! Aucun cube qui tombe et quasiment aucun mouvement. Tout le monde applique ce qu'on a travaillé à la lettre. Et en 4 secondes, tout le monde a un cube dans les mains. Donc l'entraînement paye, on est à deux semaines de la finale à Vendôme. Et franchement, on peut le dire, on est prêt. On ne sait pas si le niveau qu'on a atteint nous permettra de rivaliser avec l'équipe d'Hermont. Mais personnellement, je pense que oui. Alors parlons deux minutes de ce voyage. On doit emmener 49 élèves à plus de 6 heures de bus de chez nous. Donc il faut payer le trajet, les repas et l'hébergement. Parce qu'on va dormir une nuit sur place. C'est tellement cher qu'on est absolument persuadé que certains parents ne pourront pas payer. Alors déjà, pour l'équipe, ce serait catastrophique. Mais surtout, je ne supporte pas l'idée que certains élèves ne puissent pas venir juste parce que leurs parents gagnent un petit peu moins d'argent que les parents des copains. Donc comme l'année dernière, avec mes collègues, on a fait pas mal de petites choses pour réunir des fonds. A commencer par le grand classique, la vente de chocolat. Mais on a aussi reçu énormément d'aide de la part de certains parents d'élèves qui ont eu des super idées pour qu'on puisse réunir un petit peu d'argent. Donc merci beaucoup à toutes les personnes concernées. Elles se reconnaîtront. Mais ce qui va nous rapporter le plus d'argent, c'est la cagnotte en ligne que j'ai ouverte et dont j'ai parlé sur cette chaîne YouTube il y a quelques mois. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. Quelle que soit la somme, vous avez contribué à rendre tout ça possible. Petite mention spéciale au collège d'Hermont, parce que figurez-vous qu'on a reçu un don de leur part. Avec le don, ils ont laissé un commentaire pour nous dire qu'ils étaient impatients de vivre cette finale qui s'annonce extraordinaire. Bref, on a réussi à réunir beaucoup d'argent et donc à faire baisser le coût du voyage de manière assez conséquente. Tous les parents ont payé et donc l'équipe est prête, on peut partir à Vendôme. Mais avant qu'on parle du grand départ, j'ai encore 2-3 choses à vous dire et 2-3 choses à vous montrer. Dans ce chapitre, on va revenir sur le High Ang Open 2024, un moment exceptionnel qui a particulièrement marqué et motivé les élèves. Je suis persuadé que pour certains, s'ils ont atteint le niveau qu'ils ont aujourd'hui, c'est en partie grâce à ça. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Le 14 juillet 2023, j'ai appris que je restais au collège de High Anges et donc que je pourrais continuer mon club et retourner à l'Interrubic. Je peux vous assurer que dès le lendemain, j'étais déjà en train de réfléchir à organiser une compétition officielle WCA à High Anges, juste à côté du collège. En fait, je voulais permettre à mes élèves de découvrir le monde du speedcubing de manière beaucoup plus générale et peut-être même de participer aux côtés de très grands champions en espérant que certains s'inscrivent. Donc je me suis rendu à la mairie de High Anges, j'ai contacté les délégués français WCA et à partir de là, c'est allé très vite. En quelques jours, on bloque une date. Le High Anges Open 2024 se déroulera les 20 et 21 janvier. Et cette date, elle est parfaite parce que du coup, au lieu d'avoir un seul grand rendez-vous en fin d'année, donc la finale de l'Interrubic, et bien les élèves, ils en ont deux. Et le premier des deux, donc le High Anges Open, il arrive à peu près à la moitié de l'année scolaire. Donc pour entretenir la motivation et l'engouement des élèves, c'est juste le scénario parfait. La compétition est rapidement officialisée et les inscriptions ouvriront le 17 octobre. Donc dès le début de l'année scolaire, j'essaye de convaincre mes élèves de s'inscrire, en leur disant que peu importe leur niveau, ils passeront un super moment, ou encore qu'ils pourront sûrement rencontrer certains des plus grands champions français, voire même mondiaux. Le 17 octobre, à 20h, les inscriptions ouvrent, et franchement pour moi, ça a été un des plus beaux jours de l'année. 40 élèves du collège sont inscrits. J'avais peur que ce soit un énorme flop, c'est tout l'inverse. Les élèves sont vraiment hyper motivés. Alors il se trouve que sur les 40, il y en a 5 qui ont dû se désinscrire, et 2 qui sont juste pas venus, sans me prévenir, mais ça fait quand même 33 élèves présents le jour J. C'est incroyable. Et sincèrement, je me souviendrai toute ma vie du premier tour de 3x3. Je voulais absolument voir tous mes élèves passer. Je vous assure qu'à ce moment-là, mon enthousiasme, c'était le même que devant une demi-finale de championnat du monde, en fait. Surtout que je connais très bien le niveau de mes élèves, donc dès que j'en voyais un qui terminait une résolution, je savais tout de suite si c'était un bon résultat ou pas à ses yeux. Et d'ailleurs, certains étaient super contents de ce qu'ils ont fait, et moi j'étais super content pour eux. Et en parlant de résultats, ici j'ai sous les yeux les résultats du premier tour de 3x3. Et je peux vous assurer que cette page, je l'ai vue et revue sous tous les angles, parce que dessus, il y a les résultats de tous mes élèves. Donc pour une fois, c'est pas le haut du classement qui m'intéresse, alors qu'il y a de très beaux noms, mais on va y revenir juste après. Bah évidemment, là, cette fois-ci, c'est les résultats de mes élèves qui m'intéressent. Et je vous rappelle qu'il y en a 33. C'est énorme. Regardez, à commencer par Thomas, Sohan, Noah, Julian, Eliane, Noah, Eléa, Ethan, Ambre. Alors juste au-dessus, non. Mais rien que tous les noms que je viens de citer, c'est mes élèves. Et d'ailleurs, il y a un truc que je trouve génial, en fait, c'est revoir aujourd'hui les temps qu'ils faisaient en janvier. Parce que je peux vous assurer que tous les temps que vous voyez là, ça ne correspond pas du tout à leur niveau actuel. Donc ça montre qu'ils ont progressé. Et franchement, c'est génial. Alors maintenant que j'ai commencé à les citer, je ne peux pas m'empêcher de continuer. Donc regardez, Isaac, Fiorenzo, Fanny, Gaëtan, Antion, Gabriel, tout ça, c'est mes élèves. Emrys, Calista, Roman, Nathan, Camille, Evan, Lola, Sarah, tout ça, c'est mes élèves. Et d'ailleurs, à partir de là, on rentre dans le vert. Ça veut dire que tous les élèves que je vais citer se sont qualifiés au deuxième tour. Puisque c'était une compétition où, vous le voyez, il y avait trois tours de qualification avant la finale. Et pour passer au tour suivant, il fallait être dans le top 75%. Jusqu'au troisième tour en tout cas, parce qu'après c'est le top 16 qui se qualifie en finale. Mais du coup, le top 75% se qualifie. Et j'avais des élèves dans ce top 75%. Donc pour moi, c'était aussi une immense fierté en fait, tout simplement. Regardez, on a ici Méline, Axel, Olivia, Lucas, Léo, Clément, Jasmine. Alors Jasmine, c'est un petit peu différent. C'est effectivement une de mes élèves, mais dans l'autre collège. Parce que je suis prof dans deux collèges. Et malheureusement, elle n'est pas tombée dans le bon. Donc elle n'a pas pu participer à l'inter-Rubic, etc. Mais voilà, elle était là au Hayange Open. Et franchement, c'était super. Alors je sais que tu regarderas la vidéo, Jasmine. Donc je m'adresse directement à toi. C'est vrai que c'était super sympa. Hugo, tac tac tac, Olivier. Et l'élève la plus rapide du collège, Ninon. Avec une moyenne à 21,81 au premier tour. Et du coup, comme certains élèves se sont qualifiés au deuxième tour, et bien on les retrouve dans le classement du deuxième tour. Et voilà, on les retrouve tous ici. Et il y en a carrément un qui s'est qualifié pour le troisième tour. Olivier ici, avec une moyenne à 22,06, qui s'est qualifié pour le troisième tour. Alors malheureusement, l'élève qui était vraiment la plus rapide s'est un petit peu raté et n'a pas réussi à se qualifier malgré un single à 16,86 qui montre qu'elle avait évidemment le niveau. Mais bon, première compétition. Quand on sait qu'on peut se qualifier, ça met la pression et ce n'est pas toujours évident. Souvenez-vous de ce que j'ai dit il y a quelques minutes. Au moment de l'ouverture des inscriptions, j'espérais voir certains très grands noms de la discipline parce que je voulais que mes élèves puissent les rencontrer à quelques mètres de chez eux, en fait. Et vous allez voir, ça n'a pas loupé. Comme on est quasiment à la frontière avec le Luxembourg, la Belgique et l'Allemagne, et comme on n'est pas trop loin non plus des Pays-Bas, ma compétition qui, à la base, était faite sur mesure pour mes élèves s'est transformée en un espèce de mini-championnat d'Europe. Le haut du classement dans toutes les disciplines était absolument monstrueux et cette compétition a été tout simplement un des Open les plus relevés de l'histoire des Open en France. Parmi les très grands noms, donc les compétiteurs qui sont suivis par beaucoup de monde quand ils sont en compétition, on peut citer par exemple celui de Pierre Meunier qui, à ce moment-là, était champion de France en titre, ou encore Alexandre Carlier qui a battu 51 records de France dans sa carrière et qui a décroché de très nombreux titres de champion de France et un titre de champion d'Europe. Mais si on monte encore au niveau supérieur, on a Toine Dulmont qui, à ce moment-là, est top 10 mondial, Juliette Sébastien, la numéro 1 française et vice-championne du monde en OH, ou encore Philippe Veillard, champion du monde 2019. Et si tout ce que je viens de vous dire ne suffisait pas à rendre ce week-end inoubliable pour mes élèves, Juliette s'en est chargée en explosant le record de France de moyenne en finale. Oui ! Oui ! 5 secondes 81 de moyenne, la première moyenne française en dessous de 6 secondes a été faite à Ayange. Avec 5,81 elle gagne la compétition devant Toine et Philippe qui ont pourtant fait une finale extraordinaire. Philippe qui termine entre guillemets que troisième avec 6,29, c'est simple, c'est du jamais vu en France, jamais on a eu un podium aussi relevé dans une compétition en France. Alors rien à voir, mais je m'étais fixé un objectif personnel qui était de me qualifier en finale pour justement passer en finale devant mes élèves. Je me suis fait très très peur en demi-finale, mais je me suis bien repris et je me suis qualifié. Et comme vous pouvez le voir, je me suis classé 11ème sur 16 en finale avec une moyenne de 8,42 qui est pour moi une moyenne très correcte. Et revenons sur Juliette. Regardez le classement français actuel alors qu'on est fin août, donc 7 mois après la compétition. Juliette a participé à 14 compétitions durant ces 7 derniers mois, mais le record de France qu'elle a établi à Ayange, il n'a toujours pas été battu. C'est dire à quel point il est phénoménal. Donc si on fait le bilan, mes élèves ont adoré participer à une compétition officielle, et en plus de ça, ils ont rencontré des compétiteurs exceptionnels et ils ont assisté à un spectacle de dingue. Donc pour moi, tous les objectifs sont atteints. Ils ont découvert le milieu du speedtubing dans les meilleures conditions possibles, et après ça, c'est sûr qu'ils seront hyper motivés pour s'entraîner et pour progresser en vue de la finale de l'Interrubic. Le Ayange Open s'est tellement bien passé que je vais même prévenir mes élèves que cette année, les championnats de France vont se dérouler à Saverne, donc à seulement une heure et demie de chez eux, du 30 mars au 1er avril. Je me dis que vu l'engouement des élèves, il y en a peut-être 2 ou 3 qui vont réussir à convaincre les parents de les emmener. Et ben c'est pas 2 ou 3, c'est 10 ! J'ai 10 élèves qui ont participé au championnat de France 2024. Et d'ailleurs, regardez cet extrait d'une vidéo que vous avez peut-être déjà vue de la chaîne YouTube d'Elnart. Je suis allée à l'autre bout de la France pour participer au championnat de France de Reviscube. C'est LA compétition française la plus importante de l'année avec près de 300 compétiteurs. Des compétiteurs de très haut niveau qui s'affronteront à diverses épreuves pendant 3 jours pour déterminer qu'il sera sacré champion de France 2024. Et puis à moi, j'ai pas du tout le niveau pour les championnes de France mais j'ai fait tout ce trajet pour passer du bon temps, battre mes records personnels, mais surtout pour vous, pour vous montrer l'envers du décor. Les 3 filles que vous voyez avec Delphine juste ici, c'est mes élèves. Ils ont tous passé un super moment. Certains ont même battu leur record officiel qui datait du High Ange Open. Et ceux qui sont restés jusqu'au bout ont pu assister à la victoire de Juliette qui est devenue championne de France 2024. Donc j'ai des élèves qui ont assisté à la fois au record de France de Juliette à High Ange et à son titre de championne de France à Saverne. Je sais pas s'ils se rendent compte de la chance qu'ils ont, mais en tout cas après seulement deux compétitions, je pense qu'ils ont bien compris que la big boss en France, c'est Juliette. Pour finir cette parenthèse sur les championnats de France 2024, sachez qu'il y a un article de journal dans lequel j'apparais avec deux de mes élèves. Donc si ça vous intéresse de le lire, je vous laisse mettre la vidéo en pause. Bref, vous l'avez compris, l'engouement de certains de mes élèves pour le Rubik's Cube dépasse largement le simple club de Rubik's Cube au collège. D'ailleurs, j'ai un élève qui a fait une autre compétition depuis, il est allé en Allemagne et il en a profité pour faire sa première AVG officielle Sub-20. Et j'ai cinq élèves qui sont inscrits au Champagne Open, donc qui vont faire une nouvelle compétition dans quelques jours aux alentours de Reims début septembre. Et dernière petite parenthèse, je peux pas m'empêcher de le dire tellement je trouve ça trop bien, j'ai deux élèves qui sont dans le top 100 français féminin. Regardez un petit peu, si je vais dans classement, je vais en France et je sélectionne femmes et si on descend un petit peu, on trouve Ninon à la 70ème place avec un single à 16,86 qu'elle a fait au High Ange Open 2024 et Olivia à la 98ème place avec un single à 20,91 qu'elle a fait au Championnat de France. Bon, reconcentrons-nous sur l'objectif principal de l'année qui est de gagner l'Inter Rubik. Mais franchement, avec des élèves comme ça, je me dis que rien ne pourra nous arrêter. Alors on va se reconcentrer sur l'Inter Rubik, mais même si la vidéo est déjà très longue, j'ai encore quelque chose de très important à vous expliquer avant qu'on parle du voyage et de la finale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on participe pas à une seule épreuve de l'Inter Rubik. On participe à deux épreuves. En plus de l'épreuve principale, donc 50 cubes à résoudre en équipe de 50, on participe à l'épreuve Expert, qui est une épreuve réservée aux meilleurs élèves, ceux qui sont les plus rapides. Le but, c'est de résoudre 25 cubes le plus rapidement possible. Et pour ça, on doit obligatoirement aligner une équipe de 10 élèves. Donc on prend les 10 élèves qui sont les plus rapides parmi les 49 qui participent à l'épreuve principale. Et j'insiste bien sur le fait que c'est 10 élèves. C'est pas 9 élèves plus un adulte. Donc je ne peux pas participer. Alors l'année dernière, on avait déjà tenté de se qualifier en finale aussi dans cette catégorie, mais on n'avait pas réussi. En fait, en ayant créé le club 5 mois plus tôt, c'était difficile de rivaliser avec les meilleurs élèves des autres équipes. Ceux qui peuvent avoir, je sais pas, 2, 3 ou 4 ans d'expérience. Mais cette année, c'est différent. On a des élèves qui vont avoir 2 ans d'expérience, et vous l'avez vu dans le chapitre précédent, certains sont hyper motivés. Donc on se dit qu'on peut non seulement se qualifier en finale aussi dans la catégorie Experts, mais peut-être même gagner. Imaginez que pour notre deuxième participation, on arrive à gagner dans les deux épreuves. Franchement, ce serait légendaire. Alors déjà, quel chrono il faut faire si on veut prétendre à la victoire en Experts ? J'ai bien regardé les résultats des années précédentes, et j'en ai conclu que si on voulait avoir une chance de gagner, il fallait faire moins d'une minute 20 pour résoudre les 25 cubes. Parce que c'est globalement le niveau des meilleures équipes de France, à savoir l'équipe d'Hermont, mais aussi l'équipe de Bayonne. Donc l'objectif, c'est ça. Si on veut pouvoir prétendre à la victoire dans la catégorie Experts, nos 10 meilleurs élèves doivent être capables de résoudre 25 cubes en moins d'une minute 20. Alors évidemment, on a dû organiser des entraînements spécifiques à la catégorie Experts, en plus de nos entraînements à 50. Le premier entraînement en Experts, on l'a fait le 26 mars. Donc le 26 mars, j'ai pris quelques minutes pour expliquer aux élèves comment je voyais les choses, en gros, comment ils se placent autour de la table, combien de cubes chaque élève doit résoudre, etc. Et dès notre troisième tentative, on a fait ça. 3, 2, 1, c'est parti ! 1, c'est parti ! 1, c'est parti ! 1, c'est parti ! 2, 1, c'est parti ! C'est bon. C'est bon. 1 minute 29, c'est déjà un chrono qui nous assure notre qualification en finale. Donc le 29 mai, à Vendôme, on participera dans la catégorie principale et dans la catégorie expert. Maintenant, il faut qu'on progresse et qu'on se rapproche coûte que coûte de la barre des 1 minute 20. Quelques semaines plus tard, à la fin d'un entraînement à 50, on a pris quelques minutes pour faire des chronos en expert et on a fait ça. 3, 2, 1, start ! 4, 1, start ! il y a un truc que j'adore avec cette épreuve c'est que j'ai un regard extérieur comme je ne peux pas participer contrairement à l'épreuve principale quand on est 50 là j'ai un regard extérieur et ça me permet de coordonner les élèves si je vois qu'il y en a un qui s'est un petit peu raté sur son premier cube mais qu'à côté il y en a un autre qui est en train de surperformer je peux modifier un petit peu la stratégie d'équipe en direct pendant que le chrono tourne et leur donner des indications à l'oral et ce côté travail d'équipe je le trouve génial j'ai vraiment l'impression de faire partie de l'équipe parce que du coup il faut que je sois hyper concentré aussi alors pour le moment avec 1 minute 23 on n'est pas encore au niveau de l'équipe d'Hermont qui est championne de France en titre aussi en expert mais on n'est pas non plus au niveau de l'équipe de Bayonne en fait Bayonne ils ont un énorme avantage en expert c'est que un de leurs élèves est quasiment aussi rapide que moi c'est Jacques Matescu un élève de 3ème qui est classé 41ème français et qui tourne à 8 secondes de moyenne sauf que comme c'est un élève contrairement à moi il a le droit de participer donc même si Bayonne n'est pas vraiment favori dans l'épreuve principale il faudra faire très attention à eux en expert bref le temps passe et la finale approche début mai il faut qu'on détermine qui sont les 10 élèves qui vont représenter le collège en expert je peux vous assurer que c'est une étape qui est un peu délicate mais 3 semaines avant le grand départ notre équipe est prête C'est parti ! Sous-titrage MFP. C'est parti. Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 57 secondes. Et ensuite, C'est parti. 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 1'1. C'est parti. 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 C'est parti.